Bonjour Alors comment écrire en java un programme qui dessine un triangle d'une hauteur donnée Donc supposons qu'on veuille dessiner un triangle de hauteur 4 avec la pointe en haut Alors ici je vais le faire à la main en montrant simplement en utilisant le caractère point pour représenter les espaces pour les rendre visibles Et puis Alors si je veux un triangle de hauteur 4 je vais commencer par dessiner 3 espaces l'étoile du milieu alors je vais la symboliser comme ça vous allez comprendre ensuite pourquoi Puis normalement j'ai mes 3 espaces qui suivent Puis maintenant ces 3 espaces et bien à chaque fois je vais remettre une partie espace une partie étoile et puis les étoiles vont manger au fur et à mesure les espaces Donc j'avais 3 espaces pas d'étoiles maintenant j'ai 2 espaces une étoile l'étoile du milieu je la laisse et puis ensuite je fais l'inverse c'est à dire je fais une étoile deux espaces et puis je continue ainsi donc il y avait 2 étoiles pardon 2 espaces une étoile et bien il y a un espace deux étoiles l'étoile du milieu et puis l'inverse le symétrique deux étoiles un espace et puis je termine par quoi et bien 3 étoiles celle du milieu et puis les 3 étoiles évidemment si au milieu j'avais mis étoile en lieu et place de mon symbole j'aurais obtenu évidemment le triangle ici maintenant si mes si mes points sont simplement des espaces on comprend bien que j'obtiens un triangle et donc comment je l'ai obtenu j'ai aussi raisonné toujours pareil de gauche à droite et de haut en bas c'est ainsi que les curseurs se déplacent sur l'écran de façon naturelle donc il faut que je synthétise alors je vais me fixer ma hauteur voilà on verra on la fera varier plus tard si on le souhaite et puis je vais essayer de voir comment est-ce que je peux obtenir ce triangle alors la première chose à faire c'est évidemment la première ligne donc la première ligne c'est quoi la première ligne c'est une boucle chaque ligne en fait je peux essayer de la diviser comme ça donc je vais remettre mes caractères je vais remettre mes caractères une sorte de caractère magique au milieu en bas vertical pour mieux voir comment les choses se produisent si j'ai une certaine ligne j'ai 3 l'étoile du milieu 3 puis après j'ai 2, 1 1, 2 1, 2 2, 1 3 donc en fait c'est toujours une de ces parties c'est toujours un certain nombre un certain nombre d'espaces suivi par un certain nombre d'étoiles et la longueur du tout c'est toujours 3 soit il y a 3 espaces soit 2, 1 1, 2 ou 3 d'accord et 3 c'est évidemment H moins 1 ici si j'avais un triangle de hauteur 5 et bien j'aurais devant une colonne supplémentaire et une colonne supplémentaire derrière et une ligne en plus à la fin donc et bien c'est exactement ça que je vais faire et donc ça ça va varier 3, 2, 1, 0 donc je peux très bien faire une boucle 3, 2, 1, 0 si je le souhaite pour afficher mes 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 lignes alors évidemment j'ai combien de lignes ? 1, 2, 3, 4 donc je vais commencer comme ça je vais dire ok pour toutes les lignes pardon allant de la première qui est 0 puisque les boucles fonctionnent comme ça très souvent en informatique on commence à compter à partir de 0 voilà donc ça c'est mes lignes très bien pour chaque ligne qu'est-ce que je fais ? et bien quand L vaut 0 on peut comprendre qu'en fait pour la ligne 0 j'ai pas d'étoile quand la ligne vaut 1 j'ai une étoile quand la ligne vaut 2 j'ai 2 étoiles puis quand la ligne vaut 3 j'ai 3 étoiles donc en fait le nombre d'étoiles c'est exactement le nombre L et maintenant combien il y a 10 d'espace ? c'est le complémentaire j'ai 3 éléments affichés donc si j'ai 0 étoile c'est 3 moins 0 ici j'ai 3 éléments affichés si j'ai une étoile il me reste 2 espaces affichés 3 moins 2 donc en fait je connais exactement le nombre d'espaces affichés c'est H moins 1 donc ça c'est le fameux 3 et à H moins 1 j'enlève quoi ? et bien j'enlève L puisque L c'est le nombre d'étoiles affichées donc quand L vaut 0 j'ai bien 3 espaces affichés H c'est 4 H moins 1 c'est 3 donc maintenant je sais exactement ce qu'il faut que je fasse il faut que j'affiche la première partie donc la première partie de la ligne ici c'est justement une petite boucle alors qui va aller qui va afficher N étoiles pardon N espaces et bien voilà je vais afficher des espaces parfait une fois que j'ai affiché ces espaces il faut que j'affiche et bien les étoiles et là j'en ai combien affiché ? et bien le complémentaire le complémentaire c'est justement L donc c'est I inférieur à L I++ et là j'affiche mes étoiles pardon voilà je ne veux pas passer à la ligne c'est pour ça que j'utilise print print ça m'évite de passer à la ligne donc ça ça m'affiche la première partie de la ligne cette partie là ensuite ça je sais que forcément entre les deux parties de mon triangle les deux parties symétriques celle-ci et ici il y a aussi une étoile au milieu et bien je vais m'empresser de l'afficher immédiatement voilà et ensuite qu'est-ce que je fais là ici ? c'est l'inverse c'est-à-dire que je mets d'abord les étoiles puis ensuite les blancs comme j'avais mis blanc puis étoiles et bien je vais faire l'inverse je vais mettre d'abord les étoiles puis ensuite les blancs et dans le même nombre que ce que j'avais pu calculer précédemment normalement sauf effet désagréable et bien ça devrait fonctionner alors oui évidemment ce qui manque mais je vois à peu près mon problème c'est que j'ai oublié de passer à la ligne c'est-à-dire qu'une fois que j'ai affiché une ligne il me manque le passage à la ligne pour dire bah maintenant c'est une nouvelle ligne voilà donc si je passe à la ligne je vais avoir les bonnes séquences superposées les unes aux autres voilà et si je change la hauteur si je décide de faire un triangle de hauteur 8 ça devrait fonctionner alors oui parce que c'est H ici voilà mon problème n'était pas tout à fait correct j'avais la bonne pointe mais je n'avais pas le triangle dans son ensemble voilà